Je suis en liberté conditionnelle et ma liberté est sujette à discussion, vous l'avez vu dans la presse dernièrement, en permanence. Mais je n'ai pas le droit de te dire certains propos, beaucoup en fait, beaucoup. Donc quand Olivia m'a dit, il va falloir que tu t'expliques que tu n'as pas le droit de parler de certaines choses. Donc, principalement, je n'ai pas le droit d'évoquer les faits pour lesquels j'ai été condamné. J'ai eu 16 ans en 68. C'est la grande chance de ma vie. Tu es adolescent, tu te poses un peu de questions et tout. Et puis, tu rêves à des trucs et tout d'un coup, du jour au lendemain, ça se produit. Et on a eu une adolescence agitée, très agitée. Et ma deuxième chance, c'est d'avoir 16 ans dans une ville qui s'appelle Toulouse, où étaient, où vivaient réfugiés des révolutionnaires espagnols qui avaient fait réellement une révolution, qui avaient participé aux résistances, qui avaient participé au maquis en France et puis après en Espagne. Donc, parler avec... de révolution, on ne le rêvait pas. Ce n'était pas à l'élan de la question qu'on parlait de révolution concrètement avec des gens qui en avaient fait vue. Et quand on vit à 80 kilomètres d'une dictature, le franquisme, par... bon, c'était un pays qui était dominé par un copain d'Hitler ou de Mussolini. Je vous parle de ça en 70, c'est pas... je suis vieux, mais quand même, c'est pas très loin. Si, en fait, c'est assez loin. Dommage, c'est assez loin. Donc, je me suis retrouvé à... à lutter dans des groupes clandestins à Barcelone. D'abord, au pays basque, avec le mouvement révolutionnaire basque État. Et dans... Lors d'une mobilisation... Alors là, je suis obligé, c'est pour les plus jeunes. En 70, à l'automne 70, il y avait 6 prisonniers politiques basques qui étaient menacés d'exécution, condamnés à mort, lors du procès de Bourgosse. Là, on fait de l'archive. Donc, je me suis retrouvé de l'autre côté de la frontière avec des armes. Pour moi, le fait de prendre des armes était donc... presque naturel. Quand on est face à une dictature fasciste, on n'a pas fait beaucoup de... On était dans des organisations qui étaient déjà clandestines. Après, on se retrouve avec une arme à la ceinture et on lutte. Et on résiste. Et voilà, notre groupe a été démantelé après 3 ans de résistance armée à Barcelone. Certains sont droits, certains ont été exécutés. Et moi, je me suis retrouvé en France. Depuis l'Alevi, je me suis retrouvé dans le mouvement qui a parcouru l'Europe entière de lutte armée pour le communisme, qui a duré une vingtaine d'années, et qu'on a payé chèrement. Et qu'il y a encore des camarades qui le payent. Je pense à Georges Rattana, par exemple, qui était un camarade très proche, avec lequel j'ai vécu de longues années, neuf ans, je crois. Ça a été mon voisin de cellule, neuf ans. Donc, il y a encore d'autres prisonniers. Il y en a en Espagne, il y en a encore en Italie, des prisonniers de notre époque. Ce livre, je regrette, à quel moment je l'ai écrit ? Je l'ai écrit au centre de détention de Muret, dans lequel j'avais été renvoyé, où j'avais été renvoyé, à cause d'une phrase, je ne regrettais rien. Alors, c'était... Non, non, mais... C'était plus compliqué, mais toute la campagne des médias a été de... On a le droit de le remettre en prison parce qu'ils ne regrettent rien. Le regret, tout le monde a des regrets. On regrette tout le monde. À chaque instant de la vie, on regrette des choses qui ont été superbes. Moi, je regrette mes années de lutte, par exemple. La liberté qui nous animait, la camaraderie, la joie du combat, de se battre contre un ennemi qui est totalement mortifère, oppresseur, exploiteur, menteur, opportuniste. Bon, le Parti Socialiste, par exemple. Mon premier regret, c'est qu'on est toujours ce monde-là, le monde du capitalisme mondial et global, que... C'est vrai que nos luttes n'ont pas porté leurs fruits comme elles auraient dû le porter, qu'on s'est retrouvés un peu seuls, qu'ils arrivent toujours à m'abouiller, par exemple, à me faire passer pour un sympathisant de Daesh. Il faut y arriver, on peut avoir un peu de rage, quand même, parce qu'il n'y a pas que des salopards qui le croient. Il y a des camarades du mouvement qui disent, « Oh, elle, quand même, il est allé pour un soutenant Daesh. » Non, je ne soutiens pas Daesh. Et pourtant, il arrive à le faire croire. Donc, cette oppression, cette dictature, parce que maintenant, il n'y a pas de cinéma. On a en face de nous une dictature, une vraie dictature. La prison est un sujet qu'on doit traiter d'une façon révolutionnaire. Je trouve assez scandaleux qu'on résume la torture carcérale à la présence de plaintes et de rats. Il y a eu une campagne de l'OIP et de ses organismes paragouvernemental, c'est tôt. Moi, j'ai été détenu au bonnet. Et c'est le mec plus ultra de la prison, si tu veux, parce que on va encore de brûcher ensemble, on a encore des heures de socialité, on se fout des rats. Ce qu'on veut, c'est le contact avec les autres. C'est très désagréable d'avoir des blattes dans ta cellule. Si je faisais des pièges à blattes avec du scotch, que tu fais des petits serpentins auprès du frigo, tu choppes 20-30 blattes tous les matins que tu balances, tu remets le scotch, etc. C'est pas gay. Mais le fait que tu puisses voir tes congénères, que tu puisses parler avec eux, c'est le plus important. La torture de la prison, maintenant, c'est pas une torture physique, une torture par la saleté, tout ça, c'est une torture psychologique. Quand tu vas à la prison de Seyce, moi, j'ai fait Seyce, mais simplement entre midi et deux, je suis rentré, Seyce, c'est à côté de Toulouse, c'est une nouvelle prison. Quand on rentre dans la cellule, on est surpris, il y a la douche. Oh putain, c'est super classe, avec les douches dans la cellule. C'est le confort. Mais quand on voit la porte, on s'approche de la fenêtre, on a une avancée de chaque côté d'un mètre de la fenêtre au-dessus pour empêcher, soi-disant, les yoyous, vous savez, les petits sacs avec les ficelles et tout ça. Mais on ne peut plus parler aux voisins. Il faut hurler pour se faire entendre aux voisins. Quand on est à Fred, on est assis sur la fenêtre, ah oui, c'est dégueulasse, Fred, mais on peut chuchoter avec le voisin. On est des fois cinq, six, sept, même quand on est en isolement, parce qu'il y a plein. L'isolement, c'est aussi une zone de résistance. donc il suffit de trois, quatre mots échangés avec des voisins qui ont réussi à nous parler et ça fait, ça remplit une journée. Tu comprends si c'est pour faire des prisons modernes ou tu es seul en cellule, tu n'as pas le choix. Parce que nous, dans les plateformes de lutte de prisonniers, on ne disait pas seul en cellule, on disait le choix. parce que moi, j'ai vu des gamins qui voulaient dormir par terre dans des cellules où il y avait leurs potes de cité. Et le bricard, il disait, mais non, je ne peux pas vous mettre, vous allez dormir à deux par terre, ce n'est pas possible. Et les gars, ils disaient, mais je veux y aller. Je préfère dormir par terre avec mes potes que être dans une cellule où j'ai un lit avec des gens qui ne peuvent pas parler. Donc, si le choix on ne demande pas à l'OIP de dire mettez-nous en cellule seul ou de battez-vous pour qu'on soit seul en cellule. Non, on veut du choix, on veut parler, on veut à Seyss le haut taux de suicide. Pourquoi ? Prisons modernes, faites sur les plans des syndicats. Pas de mouvement, pas de coursive. Ah oui, ce n'est pas pour faire plaisir aux détenus qu'ils ont mis les douches en cellule. C'est que le surveillant il n'a plus à balader les dits prisonniers. Au beau mètre, les douches pouvaient durer deux heures. Les gens descendaient avec la radio, avec le café. C'était, on était, il y avait quatre places de douche, il y avait 20 personnes dans les douches. C'était l'endroit où on causait, c'est l'endroit où se commente l'actualité. C'est la même chose que dans les ateliers, les grands ateliers, on veut nous diviser. Dans les ateliers, maintenant, il n'y a plus une salle de repos, il y en a 30, ils sont 4-5 par salle de repos, comme aux usines Peugeot. Parce qu'avant, les salles de repos, elles étaient plus grandes que 16, c'est toutes les matins, tous les après-midi, c'était un meeting qui se tenait à commenter l'actualité, c'était le bordel. Les gens parlaient de leurs conditions à la chaîne, maintenant, on ne peut même plus parler de nos conditions d'oppression et d'exploitation. Ils nous divisent jusqu'à nous réduire aux maigres. Et on l'a vu dans le dernier discours du ministère de la justice, on va résoudre un problème vieux de 120 ans, on veut mettre les gens un par un en cellule. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent encore plus travailler psychologiquement sur les détenus. On prône l'unité. Moi, les plus grosses discussions que j'ai eues lors de ce mouvement, c'était pour expliquer à des gens que l'objectif du gouvernement, c'était la cégep. Et qu'il ne fallait surtout pas se désolidariser, comme au moins élever une polémique contre la cégep. et qu'on pouvait être autonome, on pouvait être... Moi, en 68, je les ai affrontés parce qu'ils voulaient maintenir le mouvement dans une... dans de... pour des raisons politiques, dans des réserves qui n'étaient pas les nôtres. Mais je veux dire, je voulais dire aux gamins, absolument, il faut éviter, il faut éviter de gratter là où ça fait mal parce que ça fait mal. Avec certains secteurs de la cégep, c'est pas... ça gratte. Mais il ne faut pas trop... il ne faut pas trop insister parce que nous, on défend l'unité, qu'on soit un art communiste et de différentes... de différentes obédiences. Et c'était très important qu'on aille sur les barrages ensemble. Et quand j'étais à Notre-Dame-des-Landes, les gamins étaient super contents parce qu'ils s'étaient fait virer chaque fois qu'il y avait des manifs de la cégep par le passé. Et que là, quand ils sont arrivés sur un barrage, la cégep leur a filé, alors on imagine les dreadlocks, tout ça, les chasubles cégetés pour tenir le barrage. C'est-à-dire que les gars des raffineries de Donge ont dit « Camarades de la ZAD, vous êtes avec nous, nous sommes le même mouvement. » Et c'est ces moments d'unité dans cette lutte contre la loi à travers qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut valoriser au contraire, de dire « Ah putain, aujourd'hui, ils se couchent. » Non, ils ne se couchent pas. Et il faut aller discuter avec certaines duels de la CGT pour voir qu'ils ne sont pas couchés du tout. Je suis là d'accord. Et qu'ils cherchent un moyen d'en découdre à nouveau. Les gens qui ont centralisé et concentré les pouvoirs au niveau où ils sont actuellement, avec les profits qu'ils tirent de cette concentration, ne lâcheront rien, jamais, absolument, rien. et qu'il faudra en découdre avec eux. Et tout le projet de révolutionnaire, c'est quand même une révolution, une insurrection et la prise du pouvoir par aussi l'alliance. Et il serait complètement opportuniste, d'inétante, de dire « Un jour, on va prendre un fusil sans expérimenter pas à pas l'usage de la violence révolutionnaire. » Parce qu'il faut... Quand je parlais tout à l'heure des révolutionnaires espagnols, les révolutionnaires espagnols ont pris une ville qui s'appelle Barcelone en quelques heures face à un coup d'état fasciste. Ils ont résisté, ils ont été capables de prendre une telle ville parce qu'ils avaient des usines d'armement clandestines, parce qu'ils avaient des milliers de militants qui avaient été formés dans des tentatives d'insurrection, dans des actions clandestines qui étaient prêtes à ce moment-là. Et il y a de nombreuses fois, des gens ont voulu prendre les armes et ont été massacrés parce que les avant-gardes n'étaient pas prêts à diriger un tel combat. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses par la non-violence. Je le pense. Toute ma vie a été une vie extrêmement violente et je le reconnais. Même que parfois on aurait pu faire l'impasse à certains moments. Tu vois, j'ai mis de l'eau, tu as une bouteille à côté de moi, mais ce n'est pas opposé. La non-violence n'a jamais été opposée à la violence révolutionnaire. La paix est au bout du fusil, je ne sais pas, je crois. La non-violence est au bout du fusil parce qu'on n'est pas pour une société violente. Absolument pas. Au contraire, la violence, c'est quand... Vous avez vu ce couple de Lidoa, je crois, qui s'est suicidé ce week-end parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer. vous voyez ? Ça, c'est la violence. Je te dirais ça et tu ne t'opposeras pas en disant... Et même, je parlais dans l'amphi Mandela parce que ça m'a rappelé des choses, mais la lutte contre l'apartheid, ça n'a pas été une lutte super cool. Il faut le rappeler. Et puis, l'AMC ne faisait pas des opérations super cool non plus. Ils ont tapé des... Ils ont été extrêmement violents. Et même Gandhi, le pape de la non-violence, pour voir les milliers de morts de partisans qui marchaient devant les mitrailleuses. Et ça, c'est aussi c'était de l'avion. Quand je vois les gens comme ils sont jetés à la rue maintenant, tous les... Le nom... Quand je suis sorti de prison, j'avais vu quelques trucs sur la mendicité mais j'avais... j'aurais pu imaginer qu'on voit autant de mendiants dans les rues. Et ça, c'est une sacrée putain de violence. Parce qu'on finit par être l'ordure qui ne donne pas d'argent. Parce qu'on ne peut pas donner à tout le monde. Et ça aussi, on subit la violence du système par... Nous, on en a un peu de monnaie dans la poêche. On ne peut pas donner à tous les coins de rue. et celui qui veut nettoyer ton pare-brise, c'est le Syrien qui vient d'arriver, le Roumain, les Français, tout ça, c'est indéniable. La violence, ça a été la disparition des services publics. Ça, c'est la violence. Tu sais, ramener la violence au calibre, au petit calibre, au petit pistolet d'un militant révolutionnaire, je veux te dire, c'est gonflé. Il faut être vraiment un journaliste du système pour dire que nous, on est un violon. Franchement, il ne voit pas dans quelle société il vive. Si les conditions objectives de la violence révolutionnaire n'ont jamais été aussi fortes, effectivement, les conditions subjectives ne sont pas là. ils font un vrai mouvement. C'est pas qu'en tant que les journaliers feront croire qu'Action Directe c'est quatre paulés, quatre personnes qui dérimaient. Mais bon, il faut imaginer que pour tenir tête à l'État français pendant dix ans, il faut être plus que quatre, je vous le dis, et il faut avoir aussi beaucoup d'expérience. Donc ça, c'est le mouvement subjectif. On n'est pas prêt aujourd'hui à ce moment-là. On n'est pas prêt. Voilà. Donc, ça serait totalement opportuniste que je continue avec l'image du mec « Ouais, suivez-moi, on va faire la révolution, tout ça. » Non, c'est toujours un processus hyper collectif. s'il n'y avait pas eu 68, une insurrection, une insurrection d'une jeunesse, s'il n'y avait pas eu une insurrection autonome de 77, 78, à travers toute l'Europe et non pas seulement dans un petit pays, il n'y aurait pas eu ça. Donc, il faut toujours rester extrêmement modeste face à son engagement. et on est toujours les fruits d'une histoire et d'une histoire de notre classe.